Je dirais que c'est l'histoire de quatre amis qui se sont connus en couple dans un voyage en Sardaigne et qui se sont mis ensemble dans la même période, qui ont fait un mariage très long, les deux couples, et qui se séparent au moment du livre en même temps. Donc d'un côté c'est une histoire de quatre amis, de l'autre c'est l'histoire de ce qui arrive aux quatre, comment ils voient leur histoire d'amour et la fin, la séparation, mais aussi comme ils voient chacun d'eux un renouvellement qui peut être dans le couple même ou bien hors du couple. Et donc c'est un peu l'histoire de quatre, et c'est pour ça qu'on a appelé le livre quatre amours, quatre façons de regarder à l'amour, soit dans le passé que dans le futur. Et chacun d'eux parle, donc c'est chacun parle à son tour, deux hommes et deux femmes. Et donc d'un côté le livre ne prend pas de partie et il essaye de développer, de faire développer à chacun son idée de la vie, son idée de rapport avec les enfants, son idée du rapport avec l'autre, que des fois n'est pas facile dans le mariage même. Et tandis qu'au moment où ils sont seuls, ils sont seuls mais en même temps ils connaissent des gens, ils se voient entre eux, ils recommencent à penser à ça. Quelque chose que peut-être dans tous les mariages est assez nécessaire. C'est un roman d'amour mais un roman d'amitié aussi. C'est-à-dire les amitiés dans le livre sont très importantes. Et même je pense que certains personnages commencent à comprendre que des fois l'amitié est plus durable que l'amour et que ça résout beaucoup de problèmes parce qu'en même temps il y a quelqu'un avec qui tu peux parler et tu peux changer aussi. Parce que le problème des mariages qui sont de moins en moins durables, on peut le dire ça dans tout l'Occident en disant, c'est qu'on essaye, on fige la personne comme on la voit du début et elle n'on la change jamais. C'est quelqu'un qu'il nous semble de la connaître du début jusqu'à la fin. Et donc ça c'est un peu au contraire l'amitié, à mon avis, on a la possibilité de changer dans l'amitié, de se dire ce qu'on est à des moments différents. Et donc c'est pour ça que je pense que oui, c'est quatre amours mais aussi quatre amis. J'ai fait assez de livres où le personnage masculin est très important, où je me suis, j'ai fait un livre où le personnage principal était un homme, donc je ne trouve pas de différence. Je pense que les femmes peuvent écrire des hommes comme les hommes ont toujours écrit des femmes. Mais cette fois-ci je voulais quand même dire une chose qui est à mon avis très intéressante, c'est que évidemment les femmes écrivent depuis beaucoup de temps maintenant. La littérature c'est un chant des femmes disons. Le cinéma pas encore complètement, mais la littérature oui. Et donc il faut quand même se poser la création créative. Donc moi j'ai pensé, en parlant de moi, mais en parlant à travers Marta, j'ai pensé que d'un côté nous on est tous, on était tous élevés, éduqués, dans la culture, qui était la culture des pères surtout. Mais c'est notre culture parce qu'on l'a appris au lycée, parce que partout elle a été partout. Donc c'est notre culture. Les femmes possèdent cette culture comme les hommes. En même temps il y a un long silence. Il y a un silence qui dure des millénies si on veut. Et ce silence, les femmes d'aujourd'hui à mon avis, c'est une richesse de l'assumer aussi. Ce n'est pas une richesse de le jeter, de s'en priver, parce que c'est quelque chose qui donne à la capacité créative des femmes, une double, double, je les appelle les deux valises. Elle donne à deux valises. Des fois les deux valises sont un peu lourdes. Parce que de porter deux valises c'est plus lourde que d'en porter une seule. Mais c'est enrichissant parce qu'on peut prendre des vêtements de l'un et de l'autre et exprimer cette double vision de la vie. Et donc j'ai pensé que, en particulier dans le personnage de Marta, qui est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est, évidemment il n'est pas sympathique, mais c'est une femme d'aujourd'hui, c'est une femme qui s'en va, c'est une âme qui fuit aussi. Le côté féminin, parce qu'elle veut, elle a toute une histoire disons, mais elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne se voit pas comme un cliché, la femme qui reste, qui veut le mariage et tout ça. Et donc ça me semblait intéressant que c'était à travers elle que j'exprimais cette chose qui évidemment m'appartient aussi. La séparation pour des enfants est, si on veut apparemment, bien plus compliquée parce que les enfants sont dans la maison et tout ça. Donc moi, dans ce cas-là, comme vous dites, les enfants de ce couple sont déjà grands. Alors, il y a une énorme facilité à traiter la séparation dans notre monde. C'est comme si c'était boire un verre d'eau. Et ce n'est pas comme ça, parce que même quand on est adulte, le fait que tes parents se séparent, ce qui est vraiment la normalité, presque la, le contraire, c'est presque l'exception un peu. D'un côté, c'est uniforme, c'est-à-dire chacun, un peu, beaucoup de gens ont vécu ça. De l'autre, ce n'est pas si évident, c'est-à-dire que c'est compliqué. Et c'est surtout compliqué pour la fille de Laura parce qu'elle est enceinte. Donc, elle attend un bébé. Et donc, elle se dit, donc, ce qui est en train d'arriver à mon père et ma mère, qui me semblait à moi, oui, le père, il a un peu trompé. Il y a des choses qui ne circulaient pas beaucoup. Mais pour elle, c'était une espérance, l'idée qu'on peut construire quelque chose qui peut durer. Et c'est elle qui assume tout ça, parce que les autres, ils sont encore dans la construction libre. Ils sont en couple, mais pas définitivement. Ils voyagent. Donc, ils se disent, bon, ils traitent les parents comme si c'était des gens du même âge. Donc, ils disaient, bon, si vous avez décidé comme ça, c'est un copain, un mari, on peut le quitter. C'est très comme ça, très dans la légèreté, disons. Ce qui est même vrai quelque part. Mais la fille de Laura, au contraire, elle assume parce qu'elle se dit, mais donc, il n'y a pas, il n'y a pas de possibilité. Je suis en train de faire un enfant, mais peut-être que je vais vivre la même histoire. Donc, ça lui donne un sens de fragilité. C'est la seule qui pleure. C'est la seule du roman qui vraiment pleure. Oui, Laura pleure aussi quand elle est malade et elle doit... Mais comme les enfants, c'est la seule qui assume sur elle la tristesse de ce qui est en train de se passer.